Bonjour et bienvenue sur Data Driven 101, le podcast qui s'intéresse aux applications concrètes et variées de l'intelligence artificielle et de la data. Je suis Marc Sincelme, fondateur de Scopeo, une agence d'intelligence artificielle qui accompagne toutes les entreprises à tirer le meilleur de cette technologie. Dans notre podcast Data Driven 101, je reçois chaque semaine des professionnels pour qu'ils nous partagent leurs expériences et leurs visions sans filtre. Aujourd'hui, je reçois Jonas Botbol, CTO co-founder de Your Heart. Your Heart est une start-up dont l'ambition est de démocratiser l'accès à l'art. Bonjour Jonas. Bonjour Marc, merci de ton invitation. Avec grand plaisir. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de Your Heart ? Oui, donc comme tu l'as dit, l'ambition c'est de démocratiser l'accès à l'art. C'est une plateforme qui est art et tech, sans sélection, sans jugement. Et donc l'idée, c'est de s'adresser à tout le monde. Donc tous ceux qui ont un lien avec le monde de l'art, soit parce qu'ils sont professionnels, soit que ce sont des artistes amateurs, ou alors ce sont des gens qui sont simplement curieux, qui n'ont pas forcément besoin de s'y connaître spécialement en art. Aux artistes, on va leur proposer une boîte à outils. Donc on va leur proposer évidemment tout ce qui est fonctionnalités type marketplace. Donc par exemple, on va leur permettre de construire leur espace dans lequel ils peuvent parler d'eux, mettre des vidéos où ils parlent de leur travail. Et évidemment, le principal, c'est mettre des œuvres. Ces œuvres, ils peuvent les exposer, les vendre. Ils peuvent aussi simplement les sauvegarder sur notre plateforme. On a aussi du cloud. Donc ça, c'est la fonctionnalité, disons, marketplace, la partie marketplace. Après, Yura, c'est beaucoup plus général pour les artistes, vu que c'est aussi un réseau social. Donc en fait, on va leur permettre simplement de discuter entre eux. Donc on a une messagerie. On a aussi, comme je disais, c'est une plateforme qui est ouverte et aux artistes amateurs, et aux artistes professionnels. Donc on a une fonctionnalité de conseil d'artiste à artiste. Par exemple, je suis artiste amateur, je suis en train de faire une œuvre. J'ai des questions qui peuvent être techniques ou sur le style ou peu importe. Eh bien, je peux poster des questionnaires, un questionnaire associé à mon œuvre pour avoir des retours d'autres artistes, soit d'autres artistes amateurs, soit d'autres artistes professionnels. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui est plus uniquement pour les artistes, pour le coup. La messagerie est plus générale. C'est demain, moi, je suis un amateur d'art, je vois une œuvre sur le site, je peux envoyer un message à l'artiste pour en savoir un petit peu plus. On leur permet aussi aux artistes de se créer des galeries virtuelles. Donc en fait, on a designé pas mal de templates de galeries virtuelles, dans lesquels après, l'artiste va exposer ses œuvres, et ce qui permet aux amateurs d'art d'explorer de façon un petit peu ludique les œuvres de l'artiste. Et enfin, et ça, c'est un élément sur lequel on travaille pas mal ces derniers temps, on va utiliser de l'IA pour aider les artistes dans leur processus créatif. Donc on va analyser leurs œuvres, on va faire des analyses très techniques de leurs œuvres. Donc c'est une fonctionnalité qu'on leur offre. Et l'IA va, par exemple, analyser la composition, la lumière, les lignes, etc. des œuvres de l'artiste pour lui faire des feedbacks et lui proposer des références des artistes de l'histoire de l'art, potentiellement des écrivains, des livres, des films, etc. sur lesquels l'artiste pourrait s'appuyer pour avoir encore plus d'inspiration ou explorer tel ou tel élément technique. Et puis on va aussi carrément l'aider à avoir des idées en générant des images à partir de son travail. Donc on va lui proposer des esquisses à l'artiste. L'idée, c'est qu'il trouve un petit peu une source d'inspiration là-dedans pour ses futurs travaux. Donc ça, c'est vraiment, tout ça, c'est le focus artiste. Évidemment, de l'autre côté, on va avoir pour les amateurs d'art, pour les gens qui ne sont pas forcément artistes, mais qui simplement s'intéressent aux œuvres et potentiellement veulent en acheter, on va les aider à trouver la bonne œuvre en utilisant aussi de l'IA. Donc là, c'est là qu'on va avoir la recommandation. C'est ça, on a de la recommandation. On a des fonctionnalités à base de bot pour discuter avec les utilisateurs, pour savoir ce qui pourrait les intéresser, etc. Voilà, pas mal de choses là-dedans. Alors, il y a plein de choses intéressantes à creuser là-dessus juste après, mais c'est la première question qui me vient, c'est du coup, qu'est-ce que vous vendez ? Vous êtes une entreprise, qu'est-ce que vous vendez ? Donc, en pratique, ce qu'on va permettre aux artistes, ce qu'on leur vend, c'est, un, cette exposition qu'ils vont avoir sur notre site, sur notre plateforme, deux, la possibilité de progresser. Donc là, c'est ce que je disais, c'est soit grâce à l'aspect réseau social... C'est l'accès au logiciel que vous vendez ? Absolument. C'est un abonnement ? Oui, oui, absolument. En pratique, c'est un abonnement qui... Donc, on a des abonnements gratuits avec des concrétés basiques, mais si on veut vraiment profiter du site, on a un abonnement pour les artistes qui démarre à 10 euros. Et puis, si on veut utiliser l'IA, on va avoir un abonnement premium qui est à 15 euros. Et puis, lorsqu'il y a vente d'une œuvre, pour le coup, il y a une commission, mais qui est faible, c'est de 10 %, qui est prélevée par Urart. D'accord. Donc, celui qui... Le consommateur d'art, lui, il ne paye pas d'abonnement ou quoi que ce soit, mais quand il achète, potentiellement, il y a une commission. Il y a une commission qui est déjà comprise dans le prix et qui est affichée, en l'occurrence. Très bien. Ok, très clair. Alors, avant de rentrer peut-être dans le détail des cas d'usage dont on a parlé, comment ça a démarré, cette aventure ? Quel a été le constat sur le besoin ? Le constat initial, c'est qu'il manquait un espace d'expression satisfaisant pour les artistes amateurs. Donc, on a surtout pensé aux artistes amateurs lorsqu'on a démarré le site, parce que c'est ceux qui ont le plus besoin, en fait, d'avoir cet espace-là. Ils ont envie, évidemment, d'exposer, mais ils ont aussi envie de progresser et ils ont aussi envie de sortir potentiellement de l'isolement, parfois. Des gens qui ont des pratiques artistiques peut-être dans leur coin et qui gagneraient à discuter un petit peu avec d'autres artistes amateurs. Donc, ça, c'est le constat de base. L'idée, elle date d'une quinzaine d'années. Donc, elle vient de Maurice Lévy, qui est cofondateur de URART. Et donc, c'est une idée qui date d'une quinzaine d'années et sur laquelle il a demandé à Stéphane Lévy, son fils, et qui est VP Product chez URART, et moi-même, de travailler il y a quelques années. On a un petit peu itéré sur le concept et puis, on a décidé de lancer la boîte il y a deux ans. Et c'est là, d'ailleurs, que Laurence Bonicazie-Brillier, qui est la CEO, nous a rejoints pour fonder formellement la boîte et elle a démarré vraiment après qu'on avait fait une espèce de petit prototype qui était satisfaisant. Donc, au départ, on avait un focus très marketplace, réseau social. il y a plus pour l'exploration. Il y a plus pour l'exploration. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé le site. L'aspect il y a pour l'utiliser, pour aider les artistes à créer, il est venu plus tardivement dans le site. Il est venu il y a quelques mois. Néanmoins, ce qui est intéressant, c'est que quand on discutait un petit peu de ce site avec Stéphane et Maurice à l'époque, avant de le commencer, on a un petit peu hésité sur la manière de lancer le site. Est-ce qu'on démarrait par l'aspect marketplace ou l'aspect, justement, IA ? À l'époque, on était très intéressé déjà par l'IA. On en faisait pas mal à Weborama. Et du coup, on explorait des pistes aussi de génération, à l'époque avec les StyleGAN. Et puis, on a décidé de commencer le site, on va dire, avec des fonctionnalités plus classiques, type marketplace, parce qu'on savait que ça allait parler à tout le monde plus rapidement, pour après, petit à petit, augmenter avec de l'IA et puis finalement, revenir à ce dont on parlait, de la génération, l'IA pour la création, etc. OK. Alors, pour ce qui est de la recommandation, en premier temps, est-ce que tu peux nous décrire un peu le mécanisme, la pipeline ? Comment est-ce que vous proposez des œuvres d'art aux utilisateurs ? En fait, on a pas mal de fonctionnalités pour recommander des œuvres. La première par laquelle on a commencé, elle s'appelle Art Persona. L'idée générale, évidemment, pour faire ce genre de choses, on a besoin d'avoir de la donnée qui vient de l'utilisateur. savoir c'est quoi ce centre d'intérêt, donc qu'il veuille bien nous renseigner sur ce centre d'intérêt. Et puis, on a besoin d'avoir un mécanisme intelligent pour pouvoir, à partir de cela, extraire quels vont être les œuvres qui pourraient l'intéresser pour après, finalement, les lui présenter. Donc, en fait, ce qu'on a fait dans cette première fonctionnalité qui est Art Persona, on a proposé un test de personnalité artistique aux visiteurs de Your Art. Donc, c'est quelque chose qu'on peut toujours faire maintenant, évidemment. Donc, le test, ça va être poser des questions à l'utilisateur, lui montrer des œuvres de l'histoire de l'art, lui demander qu'est-ce que tu préfères entre telle œuvre et telle œuvre, faire ça quelques fois, lui demander c'est qui son artiste préféré, des questions un peu générales sur ses goûts. Et à la fin, et c'est là où ça intéresse aussi pas mal l'utilisateur, c'est que ça te donne un petit peu une espèce de description de ta personnalité artistique. Oui. Vous avez designé un questionnaire, un formulaire qui permet de construire une sorte de profil artistique, un profil de goût. Et pour le coup, c'est pas un truc type QCM où t'as 20 personnalités artistiques possibles. Non, c'est quelque chose en mode LLM où évidemment, tu vas avoir des choses qui sont personnalisées pour chaque utilisateur en fonction des réponses aux questions. Des réponses, enfin, on est, si tu veux, dans l'univers non structuré. On n'est pas en mode QCM et t'as des cases à cocher. Donc, on a ça. Et puis, à partir de cette personnalité artistique, l'idée, ça va être de lui proposer des œuvres du site qui pourraient matcher cette personnalité artistique. Donc, c'est là où je disais que, typiquement, on va utiliser des LLM pour pouvoir, on ne serait-ce que déjà inférer la personnalité artistique de l'utilisateur et aussi faire le lien, dire, OK, il y a telle personnalité, donc ça veut dire qu'il y a tel type d'œuvre, il y a telle requête sémantique qui pourrait l'intéresser, qu'on pourrait faire sur le site pour trouver des œuvres. Voilà. Donc, ça, c'est la fonctionnalité qui s'appelle Art Persona. On en a fait deux autres qui sont aussi en mode bot. Non, pardon, il y en a une qui est en mode bot qui s'appelle Art Find & Buy. Donc là, ça va être plus direct. C'est-à-dire, ce n'est pas en mode personnalité artistique, c'est simplement le bot, il vient, il te pose des questions, il te pose des questions très, très pratiques, du style, c'est quoi les dimensions de l'œuvre que tu recherches, est-ce que c'est pour un cadeau, est-ce que tu aimes... Alors, tu as aussi des questions un peu plus générales, conceptuelles. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu aimes dans la vie, c'est quoi les films que tu aimes, etc. Est-ce que tu aimes voyager, où, etc. Mais on va mêler ça, en fait, avec des éléments qui vont être plus structurés, du style, le prix, les dimensions, des choses comme ça, pour après faire un mix de tout ça et trouver les œuvres qui vont plaire à l'utilisateur. Donc là, pour le coup, c'est plus direct. C'est plus direct. Et puis, il y a une troisième fonctionnalité où là, pour le coup, non, elle n'est pas en mode LLM. Là, c'est vraiment ce qu'ils appellent Artmatch. Ça va être, on te propose des œuvres du site et tu dis, tu aimes ou tu n'aimes pas. À partir de ça, on construit une espèce de représentation de l'utilisateur. Basé sur des problèmes plus classiques, collaborative filtering ? Alors, pour celui-là, en l'occurrence, non. Pour celui-là, ça va être vraiment embêter les œuvres, trouver les œuvres plus proches. Mais du coup, ce n'est pas du collaborative filtering parce qu'on ne se base que sur ce qu'il a ou pas aimé pour trouver des œuvres du même style, mais sans forcément dire, oui, il y a tel utilisateur qui a aimé ça, il y a tel autre qui a aimé ça, il a aussi aimé ça, donc toi aussi, non. Là, on n'est pas là-dedans. Comment vous embeddez des œuvres dans la mesure où ce que vous voulez, c'est faire ressortir les goûts ? Les embeddings d'images classiquement vont pas mal se baser sur la description, sur qu'est-ce qui se passe dans l'image. Comment est-ce que vous avez choisi d'embedder vos œuvres ? Pour les embeddings, alors, les embeddings modernes basés sur, par exemple, du clip ou là, plus récemment, on a du cyclip qui est aussi basé sur la même idée, ça va être des embeddings qui marchent déjà de base assez bien, qui marchent déjà de base assez bien et qui ont, entre guillemets, une bonne compréhension de l'image. Après, on a fait beaucoup de tests utilisés, l'image, à quel point tu veux utiliser aussi le texte de la description parce que tu n'as pas que l'image dans une œuvre d'art, à quel point tu veux utiliser le texte de la description, les metadata que tu peux intégrer aussi, que tu peux aussi embedder. Là, pour le coup, on a fait pas mal de tests pour arriver à des choses qui sont satisfaisantes sans forcément avoir besoin, pour ça en tout cas, de faire un entraînement spécifique en lui disant, alors attends, là, il faut que tu sois, par exemple, réentraîné l'embedder pour qu'il soit exactement, qu'il fonctionne mieux sur de l'art. Ça, c'est quelque chose dont on n'a pas spécialement eu besoin. Le moment où on a fait un entraînement spécifique, c'est plus pour une autre fonctionnalité, enfin, sur les images, j'entends. C'est une autre fonctionnalité qui, pour le coup, est là aussi depuis le début du site. C'est, en fait, quand tu vas visiter la page d'une œuvre d'art, on va te la contextualiser dans l'histoire de l'art. On va te dire, voilà, ta œuvre, qui a été faite par un artiste contemporain, sache qu'elle a un lien avec telles œuvres de l'histoire de l'art, telles artistes de l'histoire de l'art, tel mouvement de l'histoire de l'art, alors que ça a été fait consciemment par l'artiste qui l'a fait ou non. Et ça, c'est basé sur la classification où là, pour le coup, effectivement, on a été, là, pour le coup, on prend des modèles préentraînés mais qu'on va fine-tuner sur des données de l'histoire de l'art pour pouvoir vraiment avoir quelque chose qui va être mieux entraîné pour ce genre d'image. Voilà, en fait, tout dépend des applications. C'est l'IA qui génère l'interprétation de la position de l'œuvre dans l'histoire de l'art. Oui, exactement. Ça va être l'IA. Ça va être l'IA qui va te dire c'est quoi le mouvement. Et ça, pour le coup, quel est le mouvement, quels sont les artistes de l'histoire de l'art qui ont un lien avec ton œuvre. Et ça, pour le coup, c'est fait via de la classification. Donc, c'est une espèce de gros modèle qu'on a entraîné sur des centaines et des centaines de labels, de mouvements, d'artistes, etc. Et d'ailleurs, on l'a fait avant même donc je te dis, c'est vraiment un truc qui est assez ancien. On l'a fait avant même de démarrer la boîte. Ça, c'était un des premiers éléments sur lesquels on a travaillé quand on prototypait. Et donc, à l'époque, on n'avait pas, par exemple, on n'avait pas facilement des trucs type, tu vois, par exemple, aujourd'hui, GPT-4, tu lui mets une image, il te sort une description, etc. Non, là, c'était vraiment un mode classification un peu pur et dur à l'ancienne. Oui. OK, alors vous avez plein de sources de potentielles recommandations différentes. Comment est-ce qu'on agrège tout ça en pratique ? Alors ça, c'est un sujet sur lequel on est en train de travailler en ce moment. C'est-à-dire qu'actuellement, en fait, pour que tu aies des œuvres qui te soient recommandées spécifiquement pour toi, il faut que tu ailles sur ces fameuses fonctionnalités dont je te parlais avant, là, c'est des bots qui vont être avec toi et qui vont te proposer des œuvres. Mais après, cette information-là, elle n'est pas encore utilisée de façon totalement industrialisée, si tu veux, dans notre pipeline pour quitter toujours des œuvres qui pourraient t'intéresser. Mais là, par contre, on travaille en ce moment sur un système de recours, donc vraiment type système de recours qui n'est pas basé sur des bots, par exemple, mais où on va plus agréger des informations du style visite d'une œuvre, aimer ou pas à une œuvre, etc., pour construire des représentations d'utilisateurs pour après pouvoir proposer des œuvres. Et ça, pour le coup, il y a pas mal de manières de faire. Effectivement, il y a ce que tu évoquais au début, le collaborative filtering, où là, pour le coup, en fait, tu n'as même pas besoin de comprendre ce qu'il y a dans l'œuvre. Tu regardes juste des co-occurrences de visite, de like, etc. Je précise qu'il s'agit de relier le fait que certaines œuvres ont été visitées par les utilisateurs, certains utilisateurs ont visité plusieurs œuvres et donc, finalement, construire un peu des liens entre les œuvres et entre les utilisateurs sur des profils de goût. Essayer de créer dans un espace à quelques dizaines de dimensions, donner un peu une description du goût de l'utilisateur ou du style d'une œuvre avec le cas classique des films Netflix où les utilisateurs regardent des films Netflix. Il y a beaucoup de films avec des genres différents. C'est ça. On a beaucoup regardé la littérature. On a regardé Netflix, entre autres. On a regardé YouTube aussi. Il y a un papier pas mal de Covington là-dessus sur le système qui s'appelle le Tutower, quelque chose comme ça parce que c'est un système qui se fait en deux parties où au départ, tu vas d'abord avoir une espèce de... Ça, c'est surtout pour YouTube où ils ont énormément de vidéos donc ils vont d'abord faire un modèle entre guillemets plus basique pour d'abord t'extraire le top N des vidéos qui pourraient intéresser l'utilisateur et après avoir un modèle plus avancé mais qui est plus lent et qui ne pourrait pas se cailler justement que sur cela. On s'est inspiré un petit peu de ça entre autres. Après, pour le système de recours, l'idée, c'est un peu d'utiliser pas mal de sources. C'est-à-dire, tu veux utiliser du collaborative filtering donc là où tu ne regardes même pas ce qu'il y a dans l'oeuvre mais tu regardes comme on disait que les co-occurrences de visites donc celui qui a aimé ça, il a aussi aimé ça donc voilà. Après, comme on disait, il y a aussi tout ce qui est basé sur le contenu c'est-à-dire les oeuvres que tu as réellement toi visitées et bien voilà quelles sont les oeuvres qui sont du même style. soit avec du deep learning, apprendre des embeddings, des oeuvres à partir de ces co-occurrences mais tu peux aussi le faire de façon plus directe avec des matrices de co-visites par exemple. Donc, si tu prends des matrices item-item où tu regardes à chaque fois quelle est la co-occurrence entre le fait d'avoir vu telle oeuvre et le fait d'avoir vu telle oeuvre donc en fait, ça te fait des espèces un peu comme des matrices de transition dans les chaînes de Markov si jamais tu renormalises et ça te permet en fait de savoir par exemple ton utilisateur il a vu telle oeuvre ça veut dire que comme on voit que sa co-occurrence avec telle et telle oeuvre elle est élevée voire des fois tu peux aller un peu plus loin et c'est pour ça que je te parlais de matrices de transition c'est que quand tu vas la remultiplier par elle-même tu vois c'est un peu comme dans les chaînes de Markov où tu vas d'un premier élément à un deuxième via ta chaîne via ta matrice de transition après tu peux aller de lui vers un nouvel élément puis vers un autre etc tu peux avoir des clusters qui dessinent et du coup grâce à ça en fait tu peux pas seulement proposer une oeuvre qui est exacte qui te proposer telle oeuvre parce qu'on a vu une co-occurrence substantielle avec une autre oeuvre mais même aller dire oui alors il y a telle oeuvre qui a un lien avec celle-là mais celle-là elle a aussi un lien avec celle-là et celle-là elle a aussi un lien avec celle-là donc finalement ça peut avoir le coup de te proposer celle-là bon tu vois tu peux avoir des trucs un petit peu qui sont un peu plus un peu plus entre guillemets enfin moins deep learning et plus intuitif on va dire bon il y a pas mal de manières de faire t'as aussi la matrix factorisation enfin pas mal pas mal d'éléments l'IA générative elle a changé quoi pour vous parce qu'il y a pas mal de choses avec une IA très traditionnelle il y a quand même des LLM là-dedans qu'est-ce que tu dirais que ça a changé pour ce problème-là alors pour le dernier élément dont je parlais pas spécialement parce que ce type de système de recours n'a pas vraiment besoin des LLM pour fonctionner par contre là où ça a changé pour nous c'est plus sur les fonctionnalités dont je parlais avant qui sont plus basées sur des bots où ce qui est intéressant c'est que tu vas avoir l'aspect interactif l'interaction est de meilleure qualité exactement et puis tu peux profiter un petit peu de la connaissance du monde général des LLM tu vois si tu prends des LLM avancés et bien ils ont une connaissance de l'art ils ont une connaissance d'oeuvres d'oeuvres classiques d'artistes classiques ils peuvent faire des ponts comme je disais avant avec des films avec des livres etc donc on va profiter de sa connaissance aussi du monde donc ça c'est deux exemples d'usage de l'IA génératif après oui en soi on n'en a pas on peut très bien faire un système de recoo sans ça et on a depuis longtemps qui marchait sans ça mais voilà c'est un vrai ça permet d'avoir d'autres manières de faire les choses alors comment est-ce que vous qualifiez cet algo maintenant alors on en a plusieurs ces algo quand tu dis quand tu dis la qualité de la recommandation algorithmique comment vous vous évaluez comment est-ce que vous vous assurez que votre algo en production est bien et qu'un nouvel algo est mieux que l'ancien alors ça c'est une bonne question en fait déjà dans le design des modèles donc si si je reviens sur les fonctionnalités type art persona ou art find and buy déjà dès le départ on on fait attention d'avoir quelque chose qui est très pertinent donc on va beaucoup travailler en fait on travaille avec des gens qui sont experts dans l'art pour déjà dès le départ avoir quelque chose qui est pertinent on va bien travailler sur tout ce qui est par exemple pour des LLM le prompting sur les différentes étapes la structuration on va dire post-usage du LLM pour avoir quelque chose de pertinent et puis également on va demander aux utilisateurs de faire du feedback donc là pour l'instant on est sur une approche qui est beaucoup plus à la mano à la mano que sur une approche où on a totalement industrialisé une chaîne où on a 300 prompt qui sont là et on fait de la beta testing non on n'est pas là dedans par exemple d'ailleurs c'est pas si évident parce que autant sur les systèmes de recos comme je parlais avant collaborative filtering enfin ou de façon générale quand t'as des systèmes de recos qui sont déjà eux-mêmes entraînés sur sur le fait d'avoir ou non eu une interaction avec l'élément que tu recommandes quand c'est entraîné là-dessus bon on va dire c'est un peu plus direct quand tu veux optimiser la chose et quand tu veux voir les performances là ça va être un peu plus compliqué tu vois pour optimiser quelque chose comme ça quand on est sur les fonctionnalités c'est un peu plus difficile ça se fait mais disons pour l'instant on en est encore à un stade sur ça où on est sur une approche qui est plus manuelle feedback utilisateur et puis potentiellement évidemment on pourrait on pourrait un petit peu entre guillemets industrialiser mathématiser la manière de faire le suivi des résultats mais c'est quelque chose qu'on va probablement faire bientôt mais pas encore alors sur le deuxième sujet donc la génération d'IA enfin de l'aide à l'écriture pour l'artiste l'aide à la création est-ce que tu peux nous présenter un peu plus en détail votre approche du coup de ce côté là et éventuellement les sous-problèmes que vous avez résolus techniquement oui alors là donc l'objectif c'est moi je suis artiste amateur ou pas j'ai des oeuvres et puis je veux avoir une analyse de ses oeuvres une analyse technique donc là le but c'est vraiment un aider l'artiste à progresser et deux lui trouver des pistes d'inspiration donc en fait moi je suis artiste et j'ai envie de savoir un petit peu ce que l'IA va dire de mes oeuvres potentiellement m'aider pour la suite m'aider à trouver des pistes d'inspiration donc la manière dont on va fonctionner donc là pour le coup on est basé sur LLM aussi sur des LLM on va en fait on va nourrir le LLM avec des images des oeuvres et des métadonnées sur les oeuvres pour lui demander déjà de générer des séries donc en fait de regrouper les oeuvres par style proche disons et puis donc là pour le coup on va avoir un LLM qui va nous sortir des réponses en mode très structuré pour le coup c'est pas une réponse on va dire brute mais ça va être une réponse très structurée sur des points sur lesquels le LLM a été briefé et qu'on va tu sais dans les LLM pour récupérer les informations structurées tu fais des trucs du style des trucs du style function calling etc ouais alors quelles questions vous posez au LLM alors typiquement ça va être analyse les lignes et les formes analyse le jeu de lumière etc etc et puis pour chaque élément qu'il va analyser ça va être donne nous des livres des livres ou des films ou des artistes qui pourraient être une source d'inspiration pour l'artiste tout simplement et après à partir de ça on va par exemple rediriger on va lui mettre plein de liens à l'artiste plein de liens donc qui redirigent vers les oeuvres de tel artiste de l'histoire de l'art ou les films de telle personne etc où on va le justifier on va lui dire voilà pour l'usage de telle technique je te conseille d'aller regarder un tel etc et puis et puis in fine comme je disais tu vas avoir cet aspect génération d'images là ça va vraiment être on veut vraiment lui montrer des images alors en fait on a deux manières de faire on en a une qui est basée sur des variantes donc en fait ça va être je prends les oeuvres de l'artiste je vais générer des variantes donc là on voit directement le style de l'artiste la deuxième sorte ça va être un truc un peu moins direct ça va être plus on va demander au LLM de faire preuve de plus de créativité sur des espèces de pistes artistiques que pourrait avoir l'artiste au regard de ce qu'il a déjà produit pour après générer des nouvelles images qui elles pour le coup peuvent un peu plus s'éloigner de ce que l'artiste a fait et ça pour le coup d'ailleurs c'est un challenge sur lequel on est en train de travailler pour faire en sorte de trouver le bon équilibre entre générer des choses qui ont un lien avec le style de l'artiste mais en même temps en même temps quand même faire preuve d'un minimum de créativité parce que le but c'est de donner des pistes d'inspiration aux artistes et donc cette fonctionnalité elle date de juin 2024 donc c'est assez récent c'est assez récent mais ça a donné lieu à pas mal d'enthousiasme pour le coup de la part des artistes on a chez URART la plateforme c'est vrai que je ne l'ai pas dit mais la plateforme elle a été lancée il y a un peu plus d'un an et donc là actuellement on en est à 3300 artistes qui sont sur le site et des inscrits on en a entre 11 et 12 000 déjà sur le site donc inscrits qui ne sont pas forcément des artistes et du coup sur les 3000 et quelques artistes qu'on a on en a dès le premier jour on a eu on a eu 600 tests de cette fonctionnalité qu'on appelle assistants à la création donc c'est un truc qui a fait pas mal qui a généré pas mal d'enthousiasme et qui était pas mal positif donc il y a un il y a minima une curiosité mais il y a souvent mais il y a souvent aussi un réel intérêt oui effectivement ça va m'aider dans ma démarche artistique ok est-ce que tu peux nous partager dans ces feedbacks je veux dire les choses les plus surprenantes à la fois en positif et en négatif qu'est-ce qui a pu revenir que vous aviez pas forcément anticipé en designant le produit initialement ouais c'est vrai qu'on a eu des choses auxquelles on s'attendait pas spécialement en fait souvent souvent l'aspect variante il a eu donc quand on génère des variantes d'une image les gens trouver de l'inspiration dans les esquisses aussi les esquisses on va dire il y a un côté plus risqué c'est-à-dire que des fois tu vas avoir quelque chose où l'artiste va dire effectivement ça ressemble pas exactement à ce que je faisais mais vraiment c'est une piste qui m'intéresse beaucoup donc ça on en a eu pas mal et il y a des gens qui nous ont pour le coup pas mal remercié pour cela parfois dans les esquisses tu vas avoir une compréhension par la machine qui va être parfois trop superficielle donc en fait t'as un petit peu les deux des fois tu vas avoir une compréhension trop superficielle donc elle va un peu se planter ça arrive aussi bon c'est minoritaire heureusement mais du coup c'est un peu risqué mais ça vaut le coup si tu veux en retour un petit peu marrant qu'on a eu en fait l'IA qui fait ça on l'a appelé Iris donc il y a en fait toute la partie l'IA sur le site en quelque sorte s'appelle Iris donc tout l'argent conversationnel on va dire s'appelle Iris que ce soit quand tu essayes de trouver une oeuvre ou alors quand tu utilises cet assistant à la création et du coup on a aussi eu des retours de personnes qui pensaient que c'était un humain qui parlait par exemple et qui ont dit par exemple quand il y a le retour on a un artiste qui a dit attends là je ne suis pas dispo mais je reviens bientôt on va en reparler ça c'était plutôt marrant en fait bon ça illustre aussi le fait qu'il n'y a pas forcément tout le monde qui est hyper je ne vais pas dire au courant parce que bon aujourd'hui l'IA a quand même fait beaucoup de chemin mais ça veut dire que le réflexe de se dire que c'est une IA qui a généré le truc il n'est pas ultra évident bon là chez nous il est quand même bon il est quand même ça se voit quand même assez rapidement déjà ne serait-ce qu'à la vitesse à laquelle les réponses sont générées tu vois mais voilà ça veut dire il y a encore des gens pour qui ce n'est pas forcément évident donc non on a eu pas mal de feedback et c'est bien parce que ça nous a aidé aussi à affiner par exemple par exemple un des trucs qu'on a vu c'est qu'en fonction du style des oeuvres et bien en fait ça vaut le coup ou non de générer des images alors des variantes ou alors de générer des esquisses un peu plus éloignées parce que selon le côté abstrait de l'oeuvre etc tu vas avoir des choses qui vont plus ou moins bien marcher tu vois donc après tu peux peut-être un peu mieux diriger ton IA génératif pour que ça fonctionne mieux en fonction des styles mais voilà et là et là donc ce que je disais avant c'est que ce sur quoi on travaille beaucoup c'est faire en sorte que même les esquisses qui sont générées par l'IA matchent un maximum le style de l'artiste donc en fait en mêlant en mêlant des éléments digénératifs un peu classiques à des éléments type transfert de style par exemple des choses comme ça où on va retravailler les retours initials des images pour les matcher au maximum avec le style de l'artiste alors c'est marrant on se faisait une réflexion avec Stan Pollu de chez Dust dans un épisode précédent sur l'aspect créatif de l'IA générative et en particulier on se disait que dans le texte ça marche très bien pour aller répondre à des questions précises pour comprendre des choses des instructions mais quand on demande de créer quelque chose en texte faire appel à de la créativité c'était plutôt plat ça marchait pas très bien et on avait un peu le sentiment inverse dans l'image c'est-à-dire que vraiment l'image quand on commence à faire quelques promptes un petit peu originaux enfin une image bien promptée on peut avoir des choses assez bluffantes et d'une certaine façon mon cheminement de pensée était de me dire peut-être que quelque part on est juste tous des analphabètes dans la création d'images à part justement une poignée d'artistes très expérimentés qu'est-ce que tu en penses quelle est ton interprétation de cette différence entre les LLM et textuels qui nous produisent finalement quelque chose d'assez plat en termes de style de créativité et les images qui nous mettent une claque parfois surprenant très éloignée de ce qu'on imaginait ouais c'est vrai que sur le texte enfin c'est vrai que sur l'image c'est plus bluffant je pense en fait sur l'image aussi bon là c'est vraiment un peu des hypothèses mais tu vois sur l'image tu peux être bluffé peut-être un peu plus facilement parce que quand tu vas mêler deux univers par exemple je sais pas tu dis un chat dans l'espace tu vois une image comme ça tu dis ah ouais c'est marrant tu vois tu dis bon c'est entre guillemets original t'as mêlé deux concepts qui sont un peu aucun rapport et hop tu les as assemblés et t'as fait une image et ça c'est quelque chose qu'on se permet et même quand on entraîne des modèles on ne se bride pas par rapport à ça parce qu'on dit bon ok certes ça n'a pas de réalité physique peut-être même que c'est impossible potentiellement mais bon une image de toute façon ça peut être n'importe quoi ça peut être une création artistique donc entre guillemets on se permet que ce soit au moment de l'entraînement et même nous on est déjà au moment de l'entraînement et puis nous aussi on est peut-être bluffé plus facilement juste par le fait de mêler deux concepts un peu au cas import dans une image là où dans le texte déjà au moment de l'entraînement de ce type de LLM tu vas c'est un peu c'est un peu le pendant du fait que tu as envie qu'il réponde quelque chose de raisonnable tu vois donc tu vas déjà dès le départ le entre guillemets le brider tu vois pour qu'il réponde quelque chose de cohérent et peut-être peut-être que c'est difficile de mêler le fait que tu as envie que ton LLM il réponde quelque chose de cohérent la majorité du temps et le fait que parfois tu veux qu'il soit hyper hyper imaginatif ça vient du biais du dataset d'entraînement quelque part si j'extrapelle un peu ce que tu dis c'est d'un côté on a le texte où on a Wikipédia et des conversations très rationnelles qui ont servi à l'entraînement et de l'autre côté côté images c'est que des oeuvres d'artistes donc qui ont par nature vocation à exprimer quelque chose d'un peu créatif d'un peu moins rationnel c'est possible qu'il y ait de ça et puis je pense aussi qu'on est plus facilement bluffé par une image qui va mêler de concept déjà nous-mêmes c'est-à-dire combien même ce serait pas en soi que quand tu analyses le truc c'est peut-être pas le truc créatif du siècle t'es peut-être bluffé plus facilement par exemple quand tu fais ton prompt ton prompt en soi il a une certaine créativité et que tu vois l'image même si l'image elle correspond en fait à ton prompt en termes de ressenti tu dis ah ouais c'est marrant que quand tu vois du texte ou tu dois commencer tu lis séquentiellement c'est pas quelque chose où tu vas d'un coup voir des contraires qui vont se mêler ensemble après t'as les parables on peut avec du texte te dire par exemple écris-moi telle chose à la manière d'un poème de Victor Hugo ou ce genre de choses mais en fait ça va pas rendre aussi bien que ce qu'on avait vu avec l'image où je sais plus quel internaute avait demandé le pape en doudoune Balenciaga et c'est vrai qu'on voit une doudoune papale ça pourrait être un design d'artiste qui aurait fait cette doudoune pour le pape avec les codes de l'église vestimentaire etc donc il y a vraiment une fusion qui est impressionnante et ça met ça met vraiment une claque et ça paraît beaucoup moins brouillon qu'un poème écrit en poème de Victor Hugo une recette de cuisine ou je ne sais quoi et puis je pense aussi que l'image tu la vois d'un coup tu vois d'un coup tu vois le truc le texte tu l'as lu petit à petit donc entre guillemets tu dilues ton étonnement bon il y a un peu ça mais après déjà tu as quand même eu le prompt derrière de le pape avec une doudoune à quel point est-ce qu'il y a eu un surplus de créativité dans l'image elle-même par rapport au texte que tu avais mis un petit peu c'est vrai parce que oui la doudoune le style de la doudoune c'est vrai et déjà dans le texte avec quelque chose alors est-ce que tu peux nous parler un peu des grands verrous obstacles techniques que vous avez eu à surmonter sur l'IA par exemple là on parlait avant des LLM en fait dans les LLM les obstacles qu'on a eu ils ne sont pas tant machine learning artificielle non c'était plus des obstacles plus techniques plus de structuration de l'output par exemple nous on a des trucs où on veut enfin les réponses des LLM sont extrêmement structurées on a énormément de points on a des trucs qui sont nestés à plusieurs niveaux voilà c'est un truc un peu classique et ça c'était un challenge et puis un autre challenge ça va être plus par exemple gérer le streaming gérer le streaming c'est pas si évident en soi dans l'interface utilisateur donc on va dire c'est des problématiques bon évidemment évidemment donc ça c'est vraiment très technico-technique mais tu vas avoir toute la partie prompt la partie prompt elle est pour le coup elle est pas simple si tu veux obtenir des choses pertinentes d'ailleurs aujourd'hui un des un des sujets qu'on a c'est le fait que quand tu utilises l'IA en tant qu'assistant à la création qu'on va te proposer des films des livres qui ont un lien avec ton travail sur tel ou tel aspect tu peux avoir comme problème le fait que le LLM même si tu utilises des gros LLM qui sont censés être très performants tu peux avoir si tu utilises plusieurs fois des livres des artistes qui reviennent plus souvent avec un côté un peu répétitif ou alors avoir des réponses trop mainstream donc c'est pour ça que par exemple pour ce genre de choses en ce moment on travaille sur mêler en fait les retours des LLM avec des datasets et commencer à faire le lien donc constituer des datasets qui sont beaucoup plus fournis et puis faire le lien entre le LLM et les datasets pour obtenir des réponses qui sont plus pertinentes donc ça pour le coup c'est plus un challenge data slash LLM qu'un challenge vraiment problématique de prod même si on en aura peut-être aussi voilà ça c'est des challenges qu'on a eu après les autres challenges qu'on a eu c'est des challenges un petit peu généraux pour nos startups c'est qu'on est sur beaucoup de fonctionnalités donc on utilise beaucoup de techno on a des unity pour les galeries virtuelles on a sur les modèles d'IA on a autant des modèles qu'on a entraîné nous que des modèles open source qu'on utilise que des modèles en mode que des LLM en mode API on a tout ce qui est marketplace donc en fait on a des challenges on va dire que le challenge vient aussi du fait vient de la multiplicité des fonctionnalités et en fait des briques techniques qu'il faut maîtriser si tu veux donc ça ça vient aussi de cela ok et est-ce que tu penses que ce que vous avez fait pourrait être transféré à un autre domaine est-ce que vos travaux pourraient être appliqués à autre chose proche ou pas ouais déjà par exemple tout ce qui est lié au système de recommandation à essayer de trouver l'oeuvre qui te plaira le plus tous ces bots qu'on a fait ou le système de reco qu'on est en train de designer c'est des choses qu'on peut utiliser évidemment dans les marketplaces en général tu vois c'est pas spécifique de l'art alors on a dans nos bots on a des choses qui sont spécifiques vraiment de l'art dans les questions etc c'est vrai mais dans le mécanisme initial c'est un truc un petit peu général d'avoir des informations sur l'utilisateur pour essayer de trouver des choses pertinentes c'est quelque chose voilà mais ça les marketplaces l'ont déjà est-ce que votre partie spécifique à l'art elle elle pourrait avoir un intérêt justement pour des marketplaces d'un type ou d'un autre alors par exemple si tu penses bon c'est vraiment une hypothèse mais si tu penses aux produits de luxe tu vois tout ce qu'on fait dans l'IA en tant qu'assistant à la création on va utiliser le style d'un artiste pour après lui donner des pistes d'inspiration et potentiellement générer des choses qui sont proches qui sont à la fois proches et à la fois quand même pistes d'inspiration c'est une chose qu'on pourrait imaginer pour des produits de luxe la mode la mode en général exactement la mode en général absolument donc non c'est bon et c'est pour ça aussi qu'on aime la data et l'IA c'est que on peut l'utiliser dans plein plein de domaines et on a des classes de modèles d'algorithmes qui sont transférables dans énormément de domaines et c'est ça qui est c'est ça qui est très intéressant dans ça on voit beaucoup de choses ok ouais et pourquoi pas je réfléchis à haute voix mais Airbnb les photos des logements parce que finalement côté architecture intérieure les goûts les goûts et les couleurs on peut pas essayer de les capturer un peu avec ce que vous avez fait ouais t'as de ça après pour la création peut-être pas pas pour la création pour la recos ouais ouais pour la recos c'est ça parce que pour la création tu ris d'avoir le bonhomme il risque d'avoir des mauvaises surprises quand il arrive mais non mais ouais je suis d'accord pour l'exploration c'est vrai que t'as le côté exploitation de l'image alors c'est vrai que dans l'art par exemple tu vas avoir le côté plus exploitation de l'image de l'oeuvre ça va être beaucoup plus important que l'exploitation des métadonnées là où si tu vas sur une marketplace si tu vas sur Manomano ou Amazon bon l'image ça peut un peu jouer c'est vrai mais pas autant que dans l'art alors si on revient sur l'aspect technique est-ce que t'as des erreurs que tu pourrais nous partager pour nous faire gagner du temps globalement tout ce chemin de main qui vous a amené là je pense une chose qu'il faut éviter dans alors bon c'est toujours difficile de donner des conseils généraux parce que t'as des cas particuliers t'as des équipes particulières t'as des besoins particuliers donc c'est assez mais je pense un truc qu'il faut essayer de faire c'est faire en sorte que l'IA soit dès le départ assez proche de la production donc quand je dis production typiquement nous c'est une plateforme donc là c'est du développement web en l'occurrence être proche de cela c'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir quelqu'un qui fait du machine learning un peu dans son coin pendant trois mois sur un sujet qui a vaguement un lien avec ta boîte puis après au moment de l'industrialisation enfin au moment où on essaye vraiment de le mettre en place on se rend compte qu'on est loin mais il faut donc nous typiquement chez nous ceux qui font du machine learning c'est des gens qui développent aussi qui font du développement web en général aussi donc on est très très proche et donc dès le départ on prend en compte les problématiques de prod dès le départ on essaye d'avoir des premières versions qui fonctionnent rapidement les problématiques de sécurité de temps de réponse etc après là où je disais qu'il faut se méfier quand même des conseils généraux c'est que bon tu vois nous on est une start-up on veut aller rapidement on n'est pas l'INRIA si tu veux donc bon tu as des environnements où ça peut se concevoir d'avoir des gens qui vont travailler sur des sujets un peu plus exotiques plus que quelques semaines dans leur coin mais de façon générale souvent en tout cas il faut se poser la question et quand tu veux aller vite et que tu es une start-up et que tu vas avoir déjà que tu veux réaliser rapidement des fonctionnalités oui je pense que c'est mieux d'avoir vraiment l'équipe de machine learning qui est intégrée en fait à l'équipe de développement web en général ok est-ce que tu as une anecdote à nous partager sur votre aventure ? ouais en termes d'anecdotes par exemple on a eu la première vente d'une artiste amateur sur le site donc en fait elle est aide-soignante à Dinard et qui a vendu son oeuvre à un collectionneur à New York ok donc c'est un truc assez enfin voilà ça fait partie en fait de la force de notre plateforme l'idée c'est de potentiellement connecter des gens qui habitent dans des endroits qui ne sont aucun rapport et là t'as artiste amateur à un collectionneur Dinard à New York donc voilà ça c'est quelque chose qui est important pour nous le but c'est aussi qu'il y ait des artistes amateurs d'ailleurs qui potentiellement en persent et finissent par se professionnaliser ça fait aussi partie des objectifs potentiels même si tous ne le feront pas il y a plein de gens qui font mais voilà c'est quelque chose dont on est très content ok alors c'est quoi la suite pour vous côté IA côté data ouais côté IA la suite on va beaucoup travailler sur on va continuer à beaucoup travailler sur les aspects IA en tant qu'assistant à la création donc là typiquement on travaille sur des modèles open source du style stable diffusion comment est-ce qu'on peut les appliquer à notre environnement pour pouvoir avoir un contrôle plus important de ce qu'on génère et on a envie c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé mais on a une fonctionnalité sur le site d'ailleurs pas du tout de où l'utilisateur peut en fait on appelle ça mon univers l'utilisateur il peut mettre uploader si tu veux des références ça peut être des livres des films qui lui plaisent en tant que source d'inspiration et donc c'est intéressant déjà pour lui comme ça il a un petit peu sa bibliothèque avec tout ce qui l'intéresse et aussi à partir de ça on peut lui lui faire générer des images et lui donner des nouvelles sources d'inspiration donc ça c'est un élément sur lequel on va pas mal travailler et donc c'est là où il y a plein de manières de faire donc on va en tester pas mal donc là on est pas mal là dessus ok et est-ce que tu as une recommandation pour un prochain épisode Data Driven 101 qu'est-ce que tu aimerais entendre ? Ouais il y a Stéphane Béreux donc qui est CTO de Jiminy et en fait qui est aussi qui est comme moi membre du bureau de l'association XIA donc des alumnis de l'école polytechnique qui sont dans l'intelligence artificielle donc on est un groupe de 1300 élèves ou anciens élèves de l'X on fait des talks sur l'IA régulièrement sur des thématiques genre l'IA et santé système de recommandation etc et du coup il fait partie de ce bureau et c'est comme ça que je l'ai rencontré et en l'occurrence Jiminy va développer de l'IA qui va aider les professionnels du droit ok et c'est ouais donc je te recommande avec plaisir je vais te contacter merci Jonas et bien merci à toi et merci de ton invitation vous venez d'entendre Jonas Botbol CTO co-founder de Your Heart et merci à tous et merci à tous